La centrale co-working. Élite, la centrale co-working pour la nouvelle entreprise. Pas seule dans cette belle aventure, ma chère amie? Absolument pas. Déjà en partant, je dois mentionner dans le fond la personne qui m'a aidée. On était une équipe de deux. Josiane Bolduc, on a travaillé là-dessus pour la création de ce beau projet-là, qui a vu le jour de l'année passée. Il y avait un réel besoin pour un co-working? Il y avait un réel besoin. Je te dirais, moi personnellement, j'étais une travailleuse autonome à cette époque-là. J'ai fait « oui, c'est sûr ». Ça me trottait dans la tête depuis un certain temps, puis de l'entendre verbaliser à haute voix, que je n'étais pas la seule qui se disait qu'Amos avait les capacités d'avoir un projet de ce genre-là, même si on est une petite ville. J'ai sauté à deux pieds joints là-dedans, on en a passé. Des heures autour de la table de cuisine à Josiane à préparer des projets, puis à écrire des plans d'affaires. Mais deux ans plus tard, le projet va jouer. Bravo, félicitations, puis bon galop. Family Prix Extra, Christian Viens, Kim Blanchet et Guillaume Lamar. Élite employeur de choix, Family Prix Extra, Viens Blanchet-Lamar. Bravo pour votre prix, bravo à vous tous. Ça porte où, cette association-là? De où, en fait? Ça porte il y a déjà huit ans. En fait, Christian, c'est notre mentor, parce que Christian était là depuis beaucoup plus longtemps avant nous. Puis dans le fond, quand nous, on est arrivés comme jeunes pharmaciens, il a accepté de s'associer avec nous. Puis c'est depuis ce temps-là, ça fait huit ans, je crois. Et ça fonctionne, parce que vous avez été choisi pour employeur de choix. Comment on fait avec ce qu'on vit depuis les dernières années? Kim est très créative en matière de souplesse au niveau des horaires. Elle a aussi une approche avec Olivier très proactive. Donc, on va devant les enjeux, les embûches. On essaie de considérer, on a beaucoup de jeunes mamans dans notre équipe. Puis on essaie d'imaginer un petit peu ou d'anticiper un petit peu les contraintes auxquelles elles doivent faire face au quotidien. Puis d'ajuster, de créer une certaine souplesse au niveau des horaires pour leur permettre de concilier le travail et leur vie de famille. Bravo. Bravo pour l'élite employeur de choix. Family Prix vient Blanchette Lamarthe. Félicitations et bonne soirée. Merci. Pierre-Luc Levasseur-Labrecq. Oui. Donc, élite jeune leader. Pierre-Luc Levasseur-Labrecq, centre de camping d'Amos. Bravo. Comment on reçoit ça? Très bien. Très bien. Il y a eu depuis les dernières années des associations qui ont été faites. On dit depuis sept ans, on a développé, on a été chercher de l'expertise en fait. Et même ouvrir, c'est ça, de l'expansion à l'extérieur. Oui. Vous aviez eu l'idée de faire ça parce que vous êtes un… Après de vous concentrer seulement au secteur Amos, vous avez envie d'ouvrir plus grand. Oui, exactement. J'avais mon objectif d'aller chercher d'autres points de la région. J'ai comme notamment commencé par la serre. Et puis, j'ai d'autres objectifs d'entreviver là aussi. Bonne soirée et encore félicitations. Merci. Boréalé. Élite et co-responsable boréalais, Evelyne Rancot, félicitations. Merci. J'avais tellement hâte de te rencontrer, Evelyne. J'entends parler de toi. Je vois que c'est en expansion. Je vois que ça fonctionne bien, boréalais. Explique-nous, qu'est-ce que boréalais? Boréalais, en fait, on est une fermetière. À la base, on a des vaches. On est des producteurs de lait, finalement. Depuis que je suis toute petite, je visite des entreprises agro-touristiques. La transformation, l'agro-tourisme, l'agro-tourisme gourmand me parle beaucoup. Donc, on s'est dit qu'on pourrait essayer d'en faire notre chance, nous aussi, dans l'agro-tourisme gourmand, dans l'agro-tourisme. Donc, c'est pour ça qu'on a osé la transformation de notre lait. Prix éco-responsable, entre autres, pour la bouteille de vins consignés. On en a récupéré 30 000, c'est ça? À chaque année, c'est à peu près. À peu près chaque année, 30 000. Oui, la première année. À chaque année, c'est à peu près 30 000 bouteilles qu'on sauve de l'Enfoussement. Finalement, qu'on récupère, qu'on relave. Parce que vous faites l'emballage, faites tout ce qu'il y a avec. On a rembouteillé toutes en main. Admettons que la bouteille, on la reçoit chez nous. On va l'assainir, la laver, l'assainir. On va rembouteiller à la main. C'est nous qui faisons la livraison. Donc, on va livrer au point de vente, partout en région. Après, on reprend les bouteilles, on les relave, on les assainit, on les rembouteille. Donc, c'est un cycle inconditionnel comme ça. Donc, d'année en année, on se voit une partie de l'oeil de l'oeil. Bravo! Vous l'avez été bien. Bonne soirée, c'est le temps d'aller s'amuser.